Yo tout le monde ! Dans la vidéo précédente je vous ai expliqué comment commencer le street workout Je vous ai parlé du KSTNX et de ses figures, du streetlifting et de ses charges lourdes Aujourd'hui on va parler de la force Cette vidéo va être longue, c'est pourquoi je vais diviser en deux parties Celle d'aujourd'hui qui portera sur la force d'un point de vue théorie pure Et une suivante dans deux semaines avec plus de mise en pratique afin de vous donner les clés pour être fort C'est parti Déjà pour commencer vous vous demandez, être fort, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors dans le jargon physiologique on a tout pour brun l'aurice Être fort veut dire une grande force musculaire, c'est-à-dire une capacité à exercer une grande force contre-résistance Bordel mais c'est quoi cette définition là encore ? Bon alors en résumé, être fort d'un point de vue athlétique et sportif C'est être capable de réaliser un exercice très difficile, de soulever une charge très lourde Ou de parcourir une courte distance très rapidement A la différence de l'endurance qui représente la capacité à maintenir un effort d'une très faible intensité durant le temps La force apprécie sur un effort court et intense Comme quand tu v... Pour que ce soit plus imagé, je vais vous donner quelques exemples Courir en 100 mètres c'est un effort assez court et intense, donc force Tandis que courir en marathon c'est un effort très long à faible intensité, donc endurance Faire une traction lestée avec la charge la plus lourde possible, c'est de la force Empiler 5 ans de traction, c'est de l'endurance Porter la machine à laver de 500 kg avec ton ton en évitant de se niquer le dos, c'est de la force Porter le sac de course de maman durant 5 minutes, c'est de l'endurance Bref, je crois que t'as capté Ah, donc si c'est un effort court c'est de la force, si c'est un effort long c'est de l'endurance Et pourquoi on peut pas faire un effort long et endurant ? Bon alors accroche toi bien un petit tour, parce que le résumé va être court et intense Comme la force Lors d'un effort physique, ton corps a besoin d'énergie Et la seule énergie qu'il accepte c'est la molécule d'ATP, adénine triphosphate On a constamment un léger stock d'ATP dans le corps, mais lorsqu'on lui demande de faire un effort Il y a 3 filières énergétiques qui vont nous permettre d'en avoir plus, prioriser selon l'intensité de l'effort Pour un effort court et intense, on va utiliser nos réserves d'ATP Et principalement la filière anaérobie à lactique qui va utiliser la créatine phosphate pour resynthétiser de l'ATP rapidement Seulement voilà, cette filière nous donne énormément d'énergie, mais pour pas longtemps Donc pour un effort maximal, elle va durer 6 à 7 secondes Et pour un effort sous-maximal, elle va durer 20 à 30 secondes C'est la filière de la force Pour un effort d'intensité modérée et d'une durée un peu plus longue, donc plus ou moins 30 secondes à 1 minute 30 La filière aérobie lactique va utiliser du glycogène musculaire pour reformer de l'ATP En contrepartie, lorsque l'effort devient long ou qu'on n'est pas bien habitué Cette filière peut produire de l'acide lactique Qui dit acide, dit que ça va acidifier votre corps et il sera donc responsable de la fin de l'effort Et même dans certaines situations de cette sensation de brûlure, voire de crampes C'est la filière du travail en résistance, donc la filière de ceux qui font de la muscule J'aime le musc Pour un effort d'intensité plus faible et plus long, donc plus de 3 minutes La filière aérobie va utiliser soit du glycogène musculaire, soit ton gras, selon l'intensité de l'effort, pour te fournir de l'énergie Elle peut durer beaucoup plus longtemps que les autres, mais en contrepartie, elle t'offre moins de puissance C'est la filière de l'endurance Donc en résumé, un effort court et intense, 6 à 7 secondes pour un effort max 20 à 30 secondes pour un effort sous max, c'est de la force Un effort moyen d'intensité modérée, donc de 30 secondes et de 1 minute 30, c'est de la résistance Et un effort long de faible intensité, plus de 3 minutes, c'est de l'endurance On parle de durée d'effort, on parle d'intensité En musculation, en street workout, en calisthénique, c'est en street lifting La durée de l'effort est estimée par le nom de nos répétitions, donc le temps sous tension Et l'intensité de l'effort est estimée par le pourcentage de l'ARM Euh, c'est quoi l'ARM ? L'ARM titouan, c'est ta RETMAX C'est la charge la plus lourde que tu peux soulever sur une répétition pour un exercice donné Pour la connaître, tu dois faire des essais, mais si tu es débutant comme titouan Ne sois pas pressé et prends ton temps Alors si ta RM, c'est 100 kg, c'est-à-dire que 100% de ta RM, c'est 100 kg Donc 80% de ta RM, c'est 80 kg Alors moi, je ne veux pas soulever des charges, je veux juste faire une traction en bras, parvu Eh bien accroche-toi titouan Je vais t'expliquer comment tu peux utiliser le concept de RM pour du calisthenics Exemple personnel, je pèse 66 kg et on va dire que je vise une répétition à une traction à un bras Actuellement, je ne sais pas le faire Donc mon objectif sur cet exercice, c'est que ma RM, ce soit une répétition à cet exercice Donc, une répétition à mon poids de corps, ce qui est une répétition à 66 kg Si en utilisant un élastique rouge, j'arrive à faire deux répétitions Est-ce que je suis encore loin d'arriver à faire une traction à un bras sans élastique ? Eh bien si je prends en compte que lorsque je suis en bas du mouvement, mon élastique retire 12 kg Je peux donc en déduire que moi je tire 54 kg Et 54 kg par rapport à 66 kg, c'est 82% Et selon plusieurs études, 6 répétitions à 82% de la RM, ça revient à une répétition à 100% de la RM Autrement dit, titouan, si j'arrive à faire 6 traction en bras avec un élastique rouge Je devrais être capable d'en faire une sans élastique Bon, cet exemple était long et un peu complexe J'ai tailleré tout ça dans la seconde partie Dites-vous juste que ça marche relativement bien Puisqu'on s'intéresse au calisthenics et au straight lifting On va conclure cette partie avec les différents concepts de force qui s'y rapportent Premièrement, on a la force spécifique C'est celle qui nous permet de réaliser certaines figures de gymnastique Des mouvements bien précis qu'on ne sait pas faire intuitivement D'où le spécifique ? En effet, il y a une notion de schéma moteur à apprendre, ce qui prend du temps Ensuite, on a la force générale C'est celle qui nous permet de réaliser des mouvements polyarticulaires au poids de corps Donc des mouvements qui font entrer plusieurs articulations en jeu Des mouvements comme les dips ou les tractions Ce sont des mouvements que Monsieur Tout-le-Monde peut réaliser s'il a de bonnes bases Parce que l'importance du schéma moteur est déjà moindre C'est surtout celle de la stabilisation du corps qui entre en compte C'est pourquoi la force générale est généralement plus accessible que la force spécifique Après, on a la force absolue Donc elle concerne également les mouvements polyarticulaires Mais c'est avec des poids libres Donc en gros, c'est le powerlifting Vous prenez un exercice comme le développé couché ou le squat Vous déplacez un poids à votre corps En tout cas, il reste au sol Ici, la notion de schéma moteur est encore moins importante Et celle de stabilisation également Le mouvement peut donc s'apprendre beaucoup plus facilement Et enfin, on a la force analytique Donc c'est celle qui concerne les mouvements polyarticulaires guidés Donc comme la presse à cuisse Ou les mouvements monoarticulaires comme le leg extension Il s'agit de mouvements où la stabilisation ne se limite plus qu'aux articulations en jeu Si sur un squat, vous pouvez tomber ou perdre l'équilibre lorsque vous faites le mouvement Ici, sur de la presse à cuisse ou sur du leg extension Vous poussez et c'est tout C'est pourquoi la force analytique, contrairement aux trois autres forces, n'est pas fonctionnelle Si je vous parle de ces quatre types de forces, c'est parce que selon la discipline que vous allez choisir Vous serez dans tel ou tel registre Et que donc, certaines disciplines offrent plus de possibilités que d'autres Un cran chez vous, on a presque fini Ainsi, la force spécifique a l'énorme avantage de présenter un transfert de force sur la force générale, absolue et analytique En apprenant à faire une push-up en position de planche, vous développez un schéma moteur qui est le même Que celui du dips, du développé couché et de l'extension du coude Donc, indirectement, cela vous fera progresser sur le dips, sur le développé couché et sur l'extension du coude En travaillant la force générale, donc par exemple le dips, vous avez le même mouvement de poussée que sur le développé couché ou que l'extension du coude Mais, contrairement à la push-up en planche, il n'y a pas la position de planche à tenir Il n'y a pas cette notion de stabilisation du corps Donc, vous allez avoir un transfert de force sur le développé couché et sur l'extension du coude Mais pas sur les pompes en planche Si je prends quelqu'un qui n'a fait que des dips, il aura un bon résultat au développé couché mais pas aux pompes en planche Parce qu'il s'est habitué à ce mouvement de poussée qu'on retrouve dans le développé couché Mais il ne s'est pas habitué à tenir la position de planche qui est spécifique à la planche En travaillant la force absolue, donc disons le développé couché pour rester dans le domaine de la poussée Vous travaillez le même schéma moteur que l'extension du coude et que le dips Mais si vous n'avez jamais fait de dips de votre vie et que vous ne connaissez donc pas la stabilité qui va avec ce mouvement Vous serez d'office moins fort qu'au développé couché Enfin, en faisant de la force analytique, vous n'aurez qu'un transfert minime sur la force absolue, générale et spécifique Donc si vous ne faites que des extensions du coude, vous allez avoir un progrès très léger sur le développé couché et sur le dips Si vous ne faites que du leg extension, vous aurez un progrès minime sur la presse à cuisse et le squat Alors je vais vous donner un exemple personnel Il y a trois ans, je n'avais jamais fait de traction lestée et mon maximum au développé couché était de 85 kg Après un an sans faire de traction lestée ni du développé couché, mais en ayant progressé sur la traction à un bras et sur les pompes en planche Je suis arrivé à une traction de 55 kg et à un développé couché de 100 kg A l'inverse, si j'avais seulement fait des tractions lestées du développé couché et pas de traction en bras, pas de pompe en planche J'aurais sûrement progressé sur les tractions lestées et le développé couché Mais je n'aurais que très peu progressé sur la traction en bras et sur les pompes en planche Puisque je n'aurais pas développé le schéma moteur et la stabilisation du corps associé à ces mouvements là Donc en conclusion, la force spécifique donne un transfert de force sur la force générale, absolue et analytique La force générale donne un transfert de force sur la force absolue et analytique La force absolue donne un transfert de force sur la force analytique Et la force analytique, elle donne peu de transfert de force Et voilà ce qui conclut la partie théorie pure sur la force J'espère que ça vous a plu et que c'était pas trop compliqué On se retrouve dans deux semaines pour une partie un peu plus pratique Donc pour voir un peu comment gagner de la force, quels exercices faire Ciao les gars Mais, intuitivement Ah, la durée de l'effort Donc en résumé Pour resynthétiser de l'ATP rapidement Oh mais..PUTAIN putain 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 court puedo me Michigan Heard putain pensa Les mouvements Merde Merde Ici Ici la notion Merde Putain Putain Ferme ta gueule putain Imagine nous là bas Posé à deux sur la moto Ton corps collé contre moi Et tes mains sur mes hanches Imagine nous là bas